Musique Quoi de plus chouette que de faire de la musique à l'ombre d'une tente médiévale à Bayeux ? Chers amis, connaissez-vous Lupio ? Alors Lupio, c'est un joueur de lutte du XIIIe siècle, un jeune orphelin qui voyage sur les routes d'Italie, qui découvre la vie, qui rencontre des gens. Je viens de boucler mon année, je viens de finir mon album. Un album, c'est un an de travail, et c'est par moments un travail de moine. Le plus long pour moi, c'est quand on a déjà l'idée. L'idée, elle vient assez vite. Le texte vient assez vite. Et ensuite, il faut se mettre au travail et réaliser chaque dessin, chaque case d'une bande dessinée. C'est interminable. Et quand c'est terminé, même si c'est interminable, quand c'est terminé, il y a le dessert. Le dessert, c'est la couleur. Il y a encore quelques années, je travaillais avec la même technique qu'Hergé à la gouache, avec des petits pots de gouache. Ma femme m'aidait. Et puis, c'était 18 heures, 20 heures de mise en couleur par page. Et mon éditeur m'a fait comprendre qu'il fallait changer d'époque. Maintenant, ça se passe avec une tablette graphique et une souris. Ça va beaucoup plus vite. Ça permet d'avoir d'autres projets. Ça reste toujours un plaisir. Une fois que la couleur est faite, on met le texte en place, la calligraphie. Et quand tout est fait, on voyage, on rencontre des gens pour montrer ce qu'on a fait, pour faire découvrir. Ça fait aussi partie du travail, ça. J'aimerais bien que vous pensiez, chers amis, que je ne m'enferme pas non plus dans un monde passé, aussi beau soit-il, le monde médiéval, avec toutes ces belles matières et puis ces belles musiques. En ce moment, je travaille sur une autre série, démarrée il y a maintenant trois ans. Ça s'appelle Jeannette et Jojo. Et c'est une histoire qui se passe dans les années 60, dans les années où j'avais moi-même une dizaine d'années, et qui se passe dans ma région, en Meuse, donc en Lorraine, sur fond de vestiges de la guerre de 14-18. Voilà. Ce sont des aventures que j'ai pu vivre au niveau des odeurs, des couleurs, des décors, mais qu'ont vécu mes propres enfants quand ils étaient accrapahutés dans nos collines de Meuse. Donc voilà, ne restez pas enfermés dans l'oupio, mais découvrez aussi Jeannette et Jojo. Très chouette. Sous-titrage ST' 501 ...